bonjour les gens les colises du monde des jeux sociétés avec la localisation d'un jeu et on va réaliser une interview de quelqu'un qui a localisé un jeu il n'y a pas longtemps c'est morgane de super meeple bonjour morgane morgane chez super meeple est ce que ton métier c'est de faire des localisations toi tu es ce qu'on appelle en bon français community manager t'as vu mon accent magnifique t'as pas le droit de commencer à te moquer ah oui au fait pour les gens qui regarderaient la vidéo je la connais un peu morgane donc il n'y aura pas de vouvoiement de vigueur ou je sais pas quoi donc morgane chez super meeple t'es community manager et pour résumer ça veut dire que tu t'occupes des réseaux sociaux est ce que tu vas en parler un petit peu oui je gère des réseaux sociaux depuis juin du coup les trois réseaux principaux facebook instagram et twitter ok que tu viens tu donc faire dans cette galère à localiser un jeu c'est un truc en plus alors oui c'est une mission en plus et du coup on m'a proposé ça charlemire le patron de super meeple m'a proposé de faire ça sur caldera park pour ma toute première fois et du coup je me suis lancé dedans ok localiser un jeu on va justement un peu voir ce que c'est dans le détail je remercie morgane et super meeple qui m'a envoyé les fichiers et donc la localisation du jeu c'est caldera park alors localiser si je résume un peu c'est prendre un jeu dans une langue étrangère et le passé en français c'est ça oui c'est ça alors caldera park tu veux en parler un petit peu caldera park c'est la suite de savannah park qui est sorti cet été chez super meeple donc on est plutôt sur du jeu familial c'est un jeu de michael chrising et volvang grammar et du coup on part alors dans savannah park on est plus dans la savane et du coup dans caldera park on part sur en amérique du nord alors on va mettre quelques images tirées de bgg de l'original qu'on voit un peu donc il ya de la pose de tuiles c'est ça oui c'est de la pose de tuiles alors un peu plus complexe du coup que savannah mais on garde les mêmes principes que savannah park avec les lacs le décompte par famille par animaux regroupés mais on est sur le même principe ok alors le but bien sûr de cette vidéo c'est pas du tout de parler du jeu en lui même mais on va parler de la localisation du tout le travail qu'il ya derrière pour que notamment super meeple quand ils le font quand ils localisent un jeu on puisse un peu en profiter nous côté francophone donc là on va pas rentrer dans le détail du jeu du tout on va parler de localisation le travail de localisation j'ai une petite question déjà en premier la localisation vous avez c'est une localisation française ou francophone en fait on va distribuer après le jeu en france en belgique en suisse et au canada oh cool comment ça commence la localisation ça veut dire que je suppose que super meeple vous faites ce qu'ils appellent en bon français aussi il va falloir que je trouve des termes français non du sourcing ça veut dire que vous faites des recherches de jeux qui vous plaisent toute la partie technique là dessus je pourrais pas t'aider trop t'en dire trop après tout ce que je sais c'est qu'aldera bah comme c'est la suite de savannah et qu'on avait déjà localisé savannah je pense que ça a été la logique de l'embarquer aussi en france et mais après toute la partie technique comment ça se passe pour récupérer la localisation je pourrais pas dire oui j'ai la partie contrat etc c'est pas ça qui nous intéresse mais l'idée c'est plus que super meeple je pense voit un jeu qui leur plaît et après contacte les auteurs ou l'éditeur pour récupérer les droits francophones oui c'est ça et donc toi derrière tu récupères quoi des fichiers c'est ça moi derrière je récupère tous les fichiers donc qui sont en fichiers adobe photoshop ou indesign on envoie tous les fichiers du coup en traduction dans caldera il n'y en avait pas beaucoup il n'y avait que la boîte et les règles il n'y avait pas de carte il n'y avait pas tout ça du coup on envoie tout ça et après moi je récupère du coup tous les fichiers traduits et les fichiers pour travailler dessus et pouvoir les modifier pour les passer en français ok alors on va montrer déjà la boîte originale et la petite surprise c'est qu'une localisation normalement en gros je schématise à l'extrême mais vous prenez le texte en anglais vous le supprimez vous mettez le texte en français à la place c'est ça sauf que là on voit à l'écran que la boîte originale n'est plus la même ça veut dire vous avez fait un travail d'illustration en plus c'est Fabrice Weiss qui a repris la couverture qui est quand même plus jolie mais il l'avait déjà fait sur Savannah il y avait déjà des remarques sur BGG j'ai trouvé ça posé la question si c'était la couverture finale donc vous vous avez refait la vôtre et je suis d'accord avec toi les plus jolies maintenant donc là ça veut dire que l'illustrateur y fournit une nouvelle image oui on a Antoine on va le citer oui Antoine du coup de Transclusif Antoine te donne en gros la traduction de tout ce qu'il a fait avec les règles etc et toi pour simplifier en 4 minutes 30 tu copie-colle d'un côté à l'autre 4 minutes 30 ouais peut-être pas mais oui oui en gros je bascule tout ce texte qu'il a envoyé en fichier dans le livret de règles alors on va commencer par le début puisque là si on regarde bien on a une boîte en 3d et tu travailles on est d'accord sur des fichiers puisque en fait la boîte tu ne l'as pas encore puisqu'elle n'est pas encore été fabriquée oui je travaille sur des fichiers à plat du coup je ne travaille pas sur le fichier 3d directement donc là c'est le fichier à plat original oui donc on voit bien en fait les éléments qui vont être découpés là le rouge je suppose oui voilà tu as des trucs de coupe et les marges de fonds perdus les marges de fonds perdus c'est quoi c'est par rapport à la pliure de la boîte ouais les fonds perdus c'est la marge de sécurité entre le visuel qu'on a vraiment besoin et si jamais il y a un problème d'impression que ça puisse quand même prendre sans laisser le don quoi ça veut dire que c'est ce qui dépasse en vert là donc ça c'est l'original vous avez le dos de boîte et donc toi ton premier travail alors tu commences par quoi justement alors là pour le coup j'ai commencé par le livret de règles ouais d'accord donc là en fait tu fais exprès pour me contredire en fait pendant l'interview on est d'accord moi je commence par les boîtes alors j'ai commencé par la boîte à plat non non quel escroc bon bref on va commencer par la boîte à plat on imagine pourquoi tu as commencé par le livret de règles en fait parce que pour moi c'était la facilité d'accord c'était le truc pour lequel j'étais le plus à l'aise et donc là on a la nouvelle boîte avec l'illustration que tu as intégré le petit logo super meeple et tout le monde sait très bien que quand il n'y a pas de petites c'est quoi des étoiles au dessus il y a un super héros il a son masque et du coup ça veut dire que c'est la localisation voilà et bien sûr on a le fichier d'Antoine qui explique que Annika LR est illustratrice donc en VO on l'a là et donc là on a le texte que tu as remis toi et donc tu es obligé de t'embêter à refaire tout ça là comme l'âge les joueurs les machins tu as tout à vérifier de partout dont les textes qui sont sur le côté donc là toi tu refais ton autre comment tu appelles ça un fichier à plat c'est ça une boîte à plat ? ça a peut-être un autre nom particulier mais oui oui non mais c'est pas grave donc c'est avec ça que l'imprimeur il va créer la boîte de joueur ensuite à partir de la boîte à plat toi tu crées la boîte 3D oui donc là c'est juste entre guillemets du Photoshop c'est ça mais du coup j'ai un peu galéré parce que c'est la première bah oui oui et puis en plus en se basant sur les fichiers allemands du coup enfin les fichiers de l'éditeur d'origine et en fait les parties latérales de la boîte ont été à modifier aussi vu qu'on avait modifié la boîte et du coup bah ça ça semblait pas super joli donc ouais non mais c'est bien mais c'est vrai que je pense que quand tu débutes et puis ça va être l'illustration qui va être utilisée partout oui voilà la boîte 3D elle part pas chez l'imprimeur c'est vraiment juste pour tous les affichages sur internet les boutiques, les reviewers, les distributeurs j'ai mis l'image sur My Ludo et on a voilà mais c'est la boîte encore ah non c'est la boîte française non non c'est la nouvelle donc c'est cool on a fait les boîtes et maintenant on attaque les règles en dernier ok je te jure donc là t'as les règles VO donc les règles VO toi tu reçois le fichier avec toutes les ouais toutes les zones ouais 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 donc après c'est beaucoup du copier-coller de toute façon de base alors comment tu t'en sors avec le fichier d'Antoine parce que là en fait je vois qu'il y a des numéros bah Antoine il fait ça très très bien parce que du coup il met tous les numéros bah c'est bien ouais j'ai vu en fait il met des trucs en vert c'est ça ? ouais puis il met les numéros des pages les blocs où ça va puis ouais il te met toujours en rouge il te met toujours la version du mot en anglais en fait ouais comme ça au moins après tu sais que t'as plus qu'à remplacer ça par ouais ok ouais ça lui fait du boulot en fait mine de rien Antoine alors que comme tu dis il n'y a pas entre guillemets grand chose il y a que la règle oui là il n'y a que la règle mais autrement il serait obligé de te mettre carte numéro 27 ouais c'est ce qu'il fait du coup pour d'autres documents bah oui j'imagine pour d'autres localisations il met les numéros des cartes et puis il marque la traduction dessus après le problème du français par rapport à l'anglais c'est que les phrases sont beaucoup plus longues alors l'avantage par contre peut-être c'est qu'Antoine entre guillemets c'est un professionnel qui fait je ne sais pas s'il ne fait que ça mais beaucoup beaucoup de jeux société donc je pense qu'il a l'habitude de savoir il ne faut pas dépasser pour que la carte mais après il y a t'es limité quand même oui t'es limité et puis même au pire des cas c'est à moi après derrière de modifier la mise en page mais dans tous les cas je préfère que lui fasse une traduction que ce soit nickel que ça soit compréhensible quitte à devoir bouger la mise en page des règles derrière alors justement les règles donc là on a les règles en anglais donc là on a les règles en français oui donc ça c'est ton fichier que tu vas mettre en PDF à la fin alors est-ce que t'as fait des modifs beaucoup ou t'as fait entre guillemets t'as pu te contenter de copier-coller non après il y avait des réajustements au niveau des tailles des blocs parce que le texte en français était trop long mais j'ai pas eu grand chose à modifier dans celui-là genre plus comme le plateau enfin tout ce qui est plateau fils de score il n'y a aucun mot en anglais dessus donc là c'était vraiment que se baser sur le texte directement et pas des visuels alors que dans d'autres localisations tu peux avoir les plateaux des joueurs où il y a plein de texte dessus donc il faut tout modifier les rebasculer après dans le bon fichier ça c'est ce qu'on appelle des liens et du coup il faut les remettre en concordance avec oui t'as tout le travail à faire dans ce cas-là après derrière le travail de localisation donc t'as vu dire que toi tu crées ces fichiers là et en gros ça part à l'impression ah ouais ça part en relecture avant ah bah oui donc on fait des appels à relecteurs sur Twitter régulièrement pour Caldera on l'a pas fait je crois non on l'avait pas fait on l'a juste relu en interne donc là les relecteurs c'est souvent des bénévoles qui font ça mais Super Meeple met au moins leur nom à la fin quand il y a des relecteurs donc c'est trop classe quand il y a ton nom dans la règle de jeu pour Caldera Park du coup comme il y avait très peu de texte il y avait que les règles de jeu et du coup on avait fait qu'en interne donc on était tous les trois à relire après oui on met toujours un mot pour eux dedans pour ceux qui nous aident mais et puis Antoine bien sûr qu'on rajoute pour la traduction française après derrière vous décidez d'un moment pour le sortir donc ça veut dire que je suppose qu'après il faut faire tu as des délais à tenir pour pouvoir les envoyer les fichiers pour que l'usine étant fabriquée vous les ayez à la date prévue ouais alors il y en a où il y a plus de temps que d'autres bah j'imagine là pour Caldera ça va j'avais une bonne marge quand même les fichiers sont partis assez tôt mais du coup nous en France on vise une sortie de début 2023 enfin premier trimestre 2023 dans l'idéal avant Cannes ok et du coup comme les transports sont de plus en plus longs et que la production elle a un peu rallongé bah du coup il fallait prévoir bien en avance pour être sûr de les avoir au premier trimestre en sachant qu'on n'est jamais sûr mais c'est ce qu'on vise au niveau de Caldera Park alors peut-être la question elle est plus globale sur les localisations mais là dans Caldera Park vous n'avez rien changé au matériel non on n'a rien changé au matériel à part la couverture du coup après les localisations c'est je ne sais pas s'il y a souvent du changement de noteuse justement je reviens un peu sur la qualité d'édition est-ce que je trouve importante que je trouve bien parce que c'est vrai que l'illustration de refaire l'illustration de la boîte à titre perso selon mes goûts il fallait la refaire et apparemment sur BGG aussi ils étaient d'accord mais ça veut dire qu'on pourrait imaginer que dans la localisation vous ayez des problèmes je ne sais pas de lisibilité sur le plateau alors je pense un peu à un concurrent mais on dirait Yellow qu'on fait ça sur The Crew je crois qu'ils ont changé les cartes en fait et est-ce que vous c'est pareil vous pouvez vous dire bah en fait on va localiser mais on va changer alors pas le jeu mais changer une tuile changer un truc changer les couleurs dans l'idée je pense que c'est possible après ça dépend des éditeurs aussi et de ce qui a été décidé de base de la localisation et les règles en eux-mêmes est-ce que ça vous arrive aussi de les reformuler complètement ou vous avez de la chance à chaque fois de tomber sur des jeux qui sont bien expliqués dans les règles non non on rajoute un peu à notre sauce aussi oui ok Antoine du coup il nous met aussi des remarques quand il connait les jeux en question il met des remarques en disant que ça serait mieux d'expliquer ça comme ça ou ça comme ça et puis après on valide ou pas préparer quand ça part en relecture des joueurs qui ont vraiment l'habitude du jeu de base par exemple sur une extension qui vont nous dire que ça serait mieux formulé comme ça ça serait plus logique aussi de l'expliquer comme ça pour être sûr de ne pas avoir d'autres questions derrière qui reviennent sans cesse sur tel ou tel jeu non non mais oui c'est intéressant c'est ça qui est le but aussi mais non on ne fait pas du mot pour mot alors Antoine on fait quand même il traduit la version qu'il a après il réajuste aussi pour que ce soit dans le même langage qu'en France dans le monde ludique en France ça te fait quel effet de revoir ton fichier ? ça fait longtemps que tu ne l'avais pas revu ? ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu ça va ? tu n'as pas revu de boulette quand tu le vois un peu à l'écran ? non ça va là ça a l'air d'aller maintenant je vais avoir la boîte la vraie boîte dans les mains bah oui alors c'est ça en fait la question derrière c'est que toi tu as eu la boîte l'original et donc le travail de localisation on se dit bah c'est bon c'est fini quoi ça a été envoyé on va recevoir les boîtes on va les vendre donc ça c'est une boîte qui a été faite par l'usine définitive mais qui vous a envoyé je crois par avion c'est ça ? oui oui elle est envoyée par avion donc il y en a quelques exemplaires on n'en envoie qu'un seul ah carrément on ne reçoit qu'une seule boîte pré-prod et en fait bah il faut vérifier intégralement le matériel dedans les règles que tout soit ok parce que du coup bah si on leur dit que c'est bon ils impriment toutes les boîtes qui ont été converties est-ce que par exemple quand on a montré tout à l'heure les j'ai déjà oublié le nom mais les marges de chippu quoi là ton truc vert comment t'appelles ça ? les fonds perdus ouais les fonds perdus ça veut dire que ça ça fait partie des vérifications que tu dois avoir sur ta boîte pour imaginer que l'illustration soit de côté ou qu'ils aient coupé le logo ou que ouais on doit voir voilà si c'est bien calé s'il n'y a pas de blanc après là les pré-verts que tu montres c'est la pluieure en fait oui ok ça ça va être la pluieure de la boîte donc ça nous on va faire gaffe que ça ne déborde pas des deux côtés voilà on va recompter 40 fois le matériel qu'il y a dedans il faut être sûr qu'il manque rien parce que du coup bah ouais une fois qu'on dit oui ils assemblent les boîtes et ça part quoi ouais il faut être sûr voilà il faut être sûr de nous il faut être sûr qu'il manque rien dans la boîte donc on recompte 20 fois on revient 20 fois les règles et puis après on sait que c'est bon c'est parti ouais ouais parce qu'en fait là t'as un peu la pression je pense parce que tu envoies ton fichier bon si tu te rends compte qu'il y a une grosse boulette justement avec cette boîte de pré-prot tu peux encore ajuster je suppose c'est ce que tu me dis tu peux si vraiment il y a un gros problème tu peux ajuster après généralement si une phrase est mal formulée tu laisses passer quoi on la refait pas oui voilà ouais mais en fait quand tu reçois cette boîte là généralement toutes les boîtes sont déjà imprimées ah oui d'accord toutes est déjà quasiment imprimées c'est juste que ça reste la phase d'assemblage en fait donc ils vont plier les boîtes et tout assembler oui parce que quand on me parle de la boîte à plat c'est vraiment alors je pense que personne n'imagine qu'on a des machines qui permettent d'imprimer sur des boîtes en carton déjà pliées mais en fait c'est imprimé sur du carton à plat et après c'est plié et donc le réglage des boîtes justement si la boîte fait 50 cm ou 51 cm de côté je suppose qu'ils sont obligés de régler leur machine et c'est là que justement toi il faut que tu vérifies qu'elle est hyper bien calée pour que le pliage soit nickel et le collage tout ça en fait tu dois être presque limite avec une loupe pour tout vérifier de partout parce que ouais tu vas quand même pas avec la loupe non 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 mais dans le principe t'as un peu de pression au sens de tout vérifier 3 fois comme tu dis compter 20 fois les pièces oui après voilà s'il y a des petites erreurs dessus c'est pas dérangeant si c'est voilà des toutes petites erreurs après voilà s'il y a manque du matériel dedans s'il y a quelque chose qui est mal imprimé voilà on y reçoit faire tout de suite quoi donc là juste pour donner un peu une idée du délai à peu près alors sauf si c'est secret défense mais t'as envoyé les fichiers quand ? alors la base des premiers fichiers ça a été mi-juillet les fichiers définitifs 5 juillet mi-juillet c'est au sens en interne pour relecture etc et les définitifs ceux qui partent dans l'usine de production oui et donc tu sais quand est-ce que vous allez à peu près recevoir la boîte de pré-prod ? normalement ça devrait tout trop trop tarder avant la fin d'année ? normalement oui avant la fin d'année parce que du coup il y a deux mois de transport minimum ah oui mais oui je pense que d'ici la fin de l'année on aura déjà la première boîte et donc c'est ton premier jeu localisé ? oui est-ce que tu te projettes un peu dans le moment où t'auras ta boîte de pré-prod ? non parce que c'est peut-être pas moi qui l'aurai donc pour le coup c'est peut-être une des deux autres personnes qui l'auras sur la Miroufili je sais pas encore où elle va partir la boîte à la surprise je pense que ça doit faire un autre chose quand les boîtes vont sortir même quand tu vas communiquer sur le jeu parce que vous avez communiqué ça c'est officiel déjà à l'annonce tu te sens pas bien de partager la boîte en 3D j'espère que j'ai pas fait de bêtises dessus que tout va bien donc je suis super contente parce que voilà depuis il y en a eu plein d'autres donc c'est encore plus cool oui oui c'est vrai que c'est intéressant comme toutes les premières fois au niveau de tout ton travail de localisation c'était quoi le plus dur pour toi ? sur Caldera alors c'est pas du coup la localisation directe c'est pas les règles ou la boîte c'est la boîte en 3D ok c'est la partie technique parce que c'est la première fois que tu le faisais ouais c'est ça c'est vraiment la partie technique les perspectives et puis assembler pour que ça matche bien sur les bords et tout oui parce que là si je reprends je vais reprendre dans le détail mais je trouve ça juste génial je t'avoue qu'avant de vouloir faire cette vidéo je regardais pas autant les boîtes mais là on est d'accord que le côté de boîte c'est toi qui as décidé de mettre la montagne à cet endroit là et de couper à cet endroit là oui t'aurais très bien pu mettre la marmotte à la place ou mettre l'arbre bah à la base j'avais mis la marmotte sauf qu'elle me plaisait pas non mais en fait ça rendait pas joli en fait la marmotte sur le côté parce que ça faisait tout décaler que là je me dis normalement voilà il y a la continuité de la montagne et ça peut se faire sympa puis ça a permis de mettre le caldera en haut et de calder le truc et là je remarque en plus vous avez le c'est pareil j'avais pas regardé ça avant mais vous avez la version pour ceux qui rangent en vertical et pour ceux qui rangent en horizontal toujours oui donc t'as quand même des vrais choix on va dire alors au niveau technique c'est une image que tu déplaces sur un calque donc c'est pas compliqué par contre le choix esthétique là c'est autre chose tu vois là à la base typiquement ce que t'es en train de montrer c'était à la base sauf que le ciel ne rendait pas bien du tout d'accord parce qu'avec la repliure sur le devant de la boîte ça faisait pas très joli ça avait peur du coup qu'à l'impression ça fasse une bêtise avec les deux ciels qui se collaient ah oui ok en fait il y a du style une couleur qui change ou un raccord qui se fasse pas bien quoi c'est ça après ça c'est des petits détails peut-être un peu futiles mais non non c'est ça que je trouve intéressant c'est justement ce petit genre de choses que moi je regardais pas avant tu te dis bon bah voilà ils ont mis l'image voilà mais le choix de le cadrage et tout ça est important parce que l'illustration et donc là si on regarde aussi on a justement par rapport à l'original on a rajouté Fabrice Weiss qui est Veiss ou Weiss tu sais pas ? ah moi je dis Veiss bon bah alors il mettra ça dans les commentaires si on a accroché son nom mais oui on l'a crédité bien sûr sur la boîte sur la boîte originale on a que l'illustratrice donc là la seule chose qui a changé on a dit par rapport à l'illustration c'est la boîte à l'intérieur rien n'a bougé oui ok t'es content de ton travail ? on verra à la sortie la petite pression quand j'aurai la boîte de pré-prod mais oui dans l'idée oui je suis contente d'avoir réussi à faire ça oui parce que c'est un travail en plus que tu vas faire chez Super Meeple je pense mais c'est ce que tu m'as dit hors antenne comme disent les pros puis comme t'as dit tout à l'heure t'en as fait plusieurs d'autres oui depuis j'en ai fait plusieurs d'autres qui ont été annoncés donc je peux te les dire vas-y il y a eu les nouveaux détectives d'Excape il y a eu la promo le plateau promo d'Ark Nova il y a eu l'extension de The Artemis Project et après les autres je pense que j'ai pas le droit d'en parler en fait quand tu me parles que t'as des jeux que t'as pas le droit d'annoncer ça veut dire que là par exemple pour Caldera Park t'as fini tes fichiers fin juillet et donc t'as fait l'annonce quand sur les réseaux sociaux ? début août ah oui donc là c'était collé mais ça veut dire que tu peux avoir des délais plus longs oui c'est possible après il y en a qu'on annonce avant de faire des localisations là typiquement on a annoncé Obsession Obsession la localisation n'était pas commencée quand on l'a annoncé d'accord ok donc c'est plus des règles d'édition et puis de quand vous voulez que ça sorte entre guillemets parce que ça sert à rien d'annoncer non plus un truc trop à l'avance je suppose ça sert pas à grand chose de l'annoncer trop tôt après il y en a aussi qu'on a annoncé juste avant SN pour que les gens puissent acheter ou pas ou ouais ouais voilà pour ceux qui voulaient attendre la version VF la version française qu'elle allait bien arriver d'ici peu quoi mais là du coup c'est pour Terra Nova Terra Nova je l'ai annoncé avant SN parce qu'il était je crois en vente à SN d'accord et du coup on a prévenu que oui on allait faire la version française l'année prochaine et la boîte de Caldera Park je suppose qu'on te l'a envoyé l'original quand t'as travaillé dessus je l'ai eue après après ? oui je l'ai pas eue pendant que je travaillais dessus ça va être frustrant ça elle est arrivée après mais c'est surtout que quand elle est arrivée j'ai eu mon petit espoir que c'était la version française ah oui carrément mais du coup j'étais pas la seule parce que du coup même Charles Amir il m'a demandé de vérifier le contenu de la boîte alors je lui ai dit que bah non c'était la version VO c'était pas la VF donc même lui je pense qu'il a pensé que ça pouvait déjà être la VF mais elle est arrivée entre mi et fin août d'accord donc comme on avait déjà envoyé les fichiers et tout on s'était dit peut-être que mais non non c'était une VO oui parce qu'en fait il faut expliquer que par rapport à certains jeux où Super Meeple je schématisais à l'extrême mais pourrait le traduire deux ans après sa sortie là en fait vous avez décidé de le prendre alors qu'il n'était pas encore édité du tout c'est ça il n'était pas encore sorti du coup on l'a présenté pour la première fois à Vichy au festival des jeux à Vichy donc là ça veut dire que la décision qui est prise elle est prise sur des protos sur des essais du style tabletop tabletopia etc ouais on a des essais en ligne après il y en a d'autres qu'on essaye en physique comme ça mais là tu vois Obsession par exemple bah lui c'est un jeu qui est déjà sorti un petit moment oui voilà c'est ça donc du coup il y avait déjà une boîte VO qui existait voilà ok donc là ça veut dire que je suppose que la prochaine étape c'est la boîte de pré-prod oui la prochaine étape pour Caldera c'est la pré-prod donc sortie logiquement premier trimestre 2023 pour Canon tant que j'y pense parce que c'est pour les gens qui vont croire que je fais de la pub gratuite pour Super Meeple c'est à ma demande l'interview donc je ne touche pas d'argent pour supporter Morgane en interview tu l'as même réclamé bah oui je trouvais ça intéressant quand on échange un peu tous les deux quand on a parlé je trouvais ça intéressant de rentrer dans le détail et par contre je ne vais pas te mettre la pression mais je ne l'ai pas relu la règle parce que je ne voulais pas je me demande si je ne vais pas le faire juste pour te mettre la pression pour te dire j'ai trouvé une coquille à la page 4 un truc comme ça ah mais tu peux mais c'est trop tard on s'arrête là ? bah je ne sais pas bah ouais moi je n'ai pas spécialement d'autres questions merci beaucoup Morgane avec plaisir merci à toi pour cette petite interview c'était la première en plus que je fais quel honneur bah oui oui j'ai pris la meilleure j'ai pris la meilleure bah voilà c'était la localisation pour les coulisses du monde des jeux sociétés une chose importante achetez des versions VF de vos jeux comme ça en fait plus agréable pour tout le monde et ça fait travailler les gens qui font la localisation merci Morgane à une prochaine avec plaisir merci à toi salut à bientôt l'idée c'est qu'on parle un tout petit peu de toi au début et puis après on rentre dans le vif du sujet par contre t'as le droit d'avoir ta voix normale oui ouais c'est mieux déjà Ayet t'as le track qui arrive ou pas ? non ça va oh menteuse ça s'entend ta voix tu ne laisseras pas ça si si j'en ai rien à foutre non que dade et donc ça va être Caldera Park faut que tu coupes je suis désolée quoi ? j'ai mon chat qui veut sortir elle est en train de gratter à la porte bon va vas-y ça commence allez fille allez hop 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 je mets pas dans les fichiers on va la refaire essaye encore sauf que je suppose que ça se fait pas en 3 minutes non plus quand t'as pas trop l'habitude t'es horrible bah t'as le droit de le dire que t'as un peu galéré pour ta première c'est pas grave t'es horrible de me faire ça ça tu pourras couper oui on va couper ça mais putain tu m'as fait un coup de un coup au cœur j'étais assez quoi ce fichier de règle où il y a tout en anglais pas la réponse tu sais pas ? non mais c'est pas grave parce que je me débrouillerai soit au montage soit je mettrai un truc ça tu couperas aussi tant que je cherche calme toi qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent parce que je dis toujours des trucs intelligents à la fin